Monsieur Afinan, comment est-ce qu'il y a la révision ? Non, je vais commencer par la question qui est là, parce qu'il y a une grande préparation, parce qu'il n'y a pas d'application, il n'y a pas d'application, mais il n'y a pas d'explication. Alors, nous allons commencer par la question. On prépare une solution S de volume 500 ml d'une solution de sulfate de cuivre 2, panta hydratée. Par exemple, il y a une panta hydratée, c'est 5 fois H2O. Il peut y avoir une solution que cuso4.xH2O. Qu'est-ce qu'il y a de l'x ? Qu'est-ce qu'il y a de l'x ? Qu'est-ce qu'il y a de l'x ? C'est-ce qu'il y a de la masse molaire ? Nous n'avons pas d'application de la masse molaire ? Il y a de la masse molaire de cu plus la masse molaire de S plus 4 la masse molaire de O. Plus, on va dire, on va dire, x, la masse molaire de H, deux fois la masse molaire, plus la masse molaire de O. Alors, si j'ai de la masse molaire, il y a de la masse molaire de l'huile et de l'huile composée. Et si on a de la cu, la s, la o, la h, il n'y a de la x, il n'y a de la x, il n'y a de la x. Est-ce qu'il y a de la masse molaire ? Il y a une seule question de la masse molaire, il faut faire le calcul. Ok. Calculez la masse de soluté nécessaire à cette préparation. Volume, concentration, C'est la deuxième partie, décrire le protocole expérimental pour réaliser cette solution en précisant le matériel utilisé. M'a dit que vous avez la procédure, Amal ? Oui, monsieur. Décrire le protocole expérimental. À l'aide d'une balance sensible, un verre de montre et d'une spatule, on pèse 25 grammes de... Donc, à l'aide d'une balance sensible, un verre de montre et d'une spatule, on pèse 25 grammes de quoi ? De sulfate de cuivre ponta hydraté. De sulfate de cuivre ponta hydraté. Mon hat le symbole en ponta. Et ça va être très bien. Il y a là C-U-S-O-4, 5 fois hydraté. En dessous la masse pesée dans une fiole jaugée de 500 millilitres. En dessous la masse pesée dans une fiole jaugée de quoi ? De 500 millilitres. De 500 millilitres. Muni d'un entonnoir. Non, à l'aide d'un entonnoir. Oui. Oui. Puis on rince le verre de montre et l'entonnoir. Et on rince le verre de montre et l'entonnoir. Et on collecte l'eau de rinçage dans la fiole. Dans la fiole. Chabeb Sabaya, est-ce qu'il y a la honte ? Oui, monsieur. Oui. Dans la préparation, nous allons faire l'étape. Qu'est-ce qu'il y a la honte ? On ajoute de l'eau distillée dans la fiole jusqu'à la moitié. On ajoute de l'eau distillée dans la fiole jusqu'à la moitié. On la couche, on la salle et bouche. On la bouche, d'accord. Et on remue. Et on la remue. Transversalement pour dissoudre tout le soluté. On ajoute de l'eau distillée dans la fiole jusqu'au trait de jauge. On ajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On la remue transversalement pour homogénéer la solution. Et on la remue transversalement pour bien homogénéer la solution. Merci, Amal. La solution, la solution préparée comme vous voulez. Monsieur ? Non. Oui, monsieur. Monsieur ? Monsieur le magdebne le matériel. Hanna, Alona en précisant le matériel. Hanna, nous allons en remue. Mais nous allons en remue. Nous allons en remue. Nous allons en remue. Nous allons en remue. Oui. Calculer la concentration de mon lère des cations et des anions dans la solution ainsi préparée. Alors, on a préparé une solution de quoi ? De sulfate de cuivre. Hanna, est-ce ? La hattende, j'ai le cation ou l'anion, on a donné qu'il y a l'équation de dissociation. Lui, est-ce que vous avez l'équation de 5 fois H2O ? Lui, mais l'équation de H2O est-ce que vous avez l'équation de dissociation dans l'eau. Pour moi, disons-les-le-s. Puisqu'il y a l'équation d'une équation d'un équation de 5 fois H2O ? Parce que les gens restent de l'eau. Les gens restent de l'équation de CO2+, plus SO4- en moins. En même temps, on va en remue. Un petit composé de Mg ou H2. Et c'est le terme de dissociation dans l'eau. Mg de plus, 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 H au moins. Ok, c'est bon. On a beaucoup de coefficients. Le exemple, comment on peut travailler sur l'alcation et l'agneau? Comment? D'après l'équation de dissociation. Monsieur? Non. L'H2H au moins. Quand il y a un Mg plus, il y a un Mg plus, il y a un Mg plus, il y a un total. Oui. Quand est H2H au moins? deux, un oui d'accord sur un égal un de Cu de plus sur un égal un de SO4 de moins sur un alors divisé par V là nous donnons le même volume ça arrête c'est le Cu SO4 sur un égal concentration de Cu de plus égal sur un égal concentration de SO4 de moins sur un et on va à l'écouter cette étape on va à l'écouter un sur un un sur un un sur un il s'il fait un d'esthèse un il s'il fait il s'il fait un il s'il fait un il s'il fait il s'il fait un il s'il fait c'est il s'il fait il s'il fait il il s'il fait à l'écouter deuxième application là il n'est pas c'est ce moment un nom un de ces us 4 sur V égal à un de ces 2 plus sur V égal à un de SO4 de moins sur V le nombre de molles sur V c'est la concentration nous n'avons pas la concentration de 1,2 molles litre moins 1 alors la concentration de plus de C8C de plus de C4 égale 0,2 molles litre moins 1 ou la concentration de SO4 de moins 0,2 molles litre moins 1 l'envoie esthèse en agéris bismarial j'écoute monsieur non ma fiam un nom CE SO4 non kifarifna cE de plus ce SO4 de moins kifarifna deux Oui Si on sait si c a 2 plus, c a 2 plus or c a 2 plus, c a 2 plus, c a 2 plus, c a 3 plus, et il est un équilibre. Comment est-ce que tu peux te refaire l'essage, ma chante ? Pour cela, on va nous remettre l'aion dans l'aion et on va nous faire en appétition. Et on va mettre l'aion. Oui, merci. Où est-ce que tu peux mettre l'aion pour donner le page ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui. Ok. 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 d'après la loi de... Amal Oui d'après la loi de proportion définie 194 sur 100 c'est égal 4 masses d'un pourcentage d'un pourcentage d'un pourcentage d'un pourcentage d'une fois alors qui veut dire 28,8 28,8 29,8 30,8 31 32 32 33 33 33 34 C'est un peu. Il y a un problème avec la connection avec lui. Il y a une belle lumière sur le ciel. Il y a un peu plus, il y a un peu plus, il y a un peu plus. Il y a un peu plus, il y a un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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